Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on plonge une fois de plus dans l'univers fascinant de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment donner vie à une simple photo grâce à une technologie géniale, Deep Nostalgia de MyHeritage, vous êtes prêts ? Pour ce faire, on va comme toujours procéder étape par étape. En premier lieu, nous allons voir comment animer une image avec Deep Nostalgia de MyHeritage. Ensuite, nous verrons ensemble ce qu'est réellement une plateforme d'animation de visage. Allez, let's go ! Rendez-vous sur la page Deep Nostalgia de MyHeritage. Je vous ai mis le lien en description. Ensuite, téléchargez la photo que vous voulez animer. Pour ça, vous pouvez tout simplement glisser, déposer l'image dans l'interface ou bien la sélectionner directement depuis vos dossiers. Pour continuer, vous devez soit vous inscrire gratuitement sur MyHeritage, soit vous connecter si vous avez déjà un compte. C'est rapide et une fois que vous êtes connecté, l'animation démarre automatiquement. Votre photo est désormais animée. Vous pouvez mettre en pause, revoir les mouvements et observer comment cette magie s'opère. C'est incroyable de voir le réalisme que MyHeritage apporte, vous ne trouvez pas. Une fois satisfait du résultat, il ne vous reste plus qu'à télécharger ou partager l'animation avec vos amis ou sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez le faire à l'aide de ces boutons. Il est sans le rappeler que l'animation de visage dont on vient de parler est effectuée à l'aide de plateformes intelligentes. Ces dernières ont été entraînées sur une base de données pour être capables de créer des mouvements naturels. Ces données comprennent généralement des images fixes de visage, des séquences vidéo, des modèles 3D de visage, des expressions faciales ou encore des données synthétiques générées par IA. Ces ensembles de données sont ensuite utilisés pour effectuer l'apprentissage d'algorithmes intelligents, souvent constitués de réseaux de neurones convolutifs ou CNN. Ces derniers apprennent à reconnaître et à reproduire des expressions et des mouvements de visage. Vous savez maintenant comment animer un visage à partir d'une photo en utilisant MyHeritage. J'espère que ce tutoriel vous a plu et que vous allez essayer cette fonctionnalité sur vos propres photos. N'oubliez pas de liker, partager et surtout de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur l'intelligence artificielle. Alors à bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde de l'IA. Ciao les amis !